En m'en allant ce matin, j'ai vu sur mon chemin une course à la présidence aux États-Unis. Alors, il y avait des bleus et des rouges qui s'affrontaient. Et j'ai remarqué que les affiches bleues, elles étaient carrées. L'air d'une affiche carrée est X à la 2. Alors ici, X, et pourquoi pas X là, parce que c'est un carré, on peut prendre la même lettre pour les mesures des côtés. Alors, évidemment, lorsque j'écris X à la 2, on voit que c'est un monombre de degré 2. Et je vais juste faire un petit rappel avec la vie. Les maths, c'est la vie, c'est quand même la même chose. La vie, c'est des mathématiques. C'est un monombre de degré 2, puis l'affiche est en deux dimensions. De la peinture, deux dimensions, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui est logique. Monombre de degré 2, deux dimensions. Si jamais je vous parlais du volume d'un cube, à ce moment-là, le volume, ce serait C à la 3, comme côté x côté x côté. Et c'est aussi logique, parce que le volume, il est en trois dimensions, de dire que c'est un monombre de degré 3. Bon, j'ai continué mon chemin et j'ai vu des affiches rectangulaires ici, pour la partie rouge. J'ai pas pris la même lettre. J'ai pas pris la lettre X non plus, parce que je peux pas assurer que ni la hauteur, ni la largeur de mon rectangle, c'est la même chose qu'ici. Donc, je prends de nouvelles lettres. Et l'air d'une affiche rectangulaire, ça va être Y, Z. Alors, on les invite, on les accueille, les deux nouvelles lettres. Ça aussi, c'est un monombre de degré 2, parce que l'air, je l'ai-tu déjà dit, je pense que oui, hein, l'air c'est en deux dimensions. Donc, c'est un monombre de degré 2, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Bien, et comme j'ai dit, on peut pas prendre la variable X pour le rectangle, elle a déjà été utilisée pour le carré. Et maintenant, pour trouver l'air total, je veux juste faire cette vidéo-là pour vous montrer que quand j'additionne un monombre de degré 2, avec un monombre de degré 2, ça va pas faire un monombre de degré 4. Ça serait pas logique. C'est pour ça qu'en mathématiques, on dit que c'est le plus fort qui l'emporte dans les degrés. Bien, ici c'est 2, et ici c'est 2, donc c'est pas compliqué, la bataille est pas longue. Donc, la réponse, bien la réponse elle est devant nous, on peut pas le simplifier. Bien, le degré de ce binombre-là, c'est un degré 2. Et comme dans la vraie vie, c'est logique, hein, parce que si j'additionne une aire, avec une aire, une quantité à peinturer avec une quantité à peinturer, ça va donner une quantité à peinturer, ça va donner une aire qui est en deux dimensions. Donc, on reste en deux dimensions lorsqu'on parle de peinture ou d'air. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on réunit avec une addition de monombre de degré 2, bien, ça va faire un monombre de degré, un binombre, pardon, de degré 2, et pas 4. Parce que sinon, ça n'aurait aucune logique. Voilà, c'était juste ça mon conseil du coach pour aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.